Bonjour, bienvenue sur le podcast Au fil des lunes. Je suis Clervie Grimaud. Je suis hypnologue et professeure de yoga. Vous pouvez me retrouver sur le site clervieyoga.com, K-L-E-R-V-I-Y-O-G-A.com, où je vous présente toutes mes activités. Toutes les semaines, je reçois des invités dans ce podcast qui nous parlent de leurs activités autour du bien-être, que ce soit l'hypnose, le yoga, le reiki, la synthothérapie et bien d'autres thèmes encore. Alors sans plus attendre, voici l'épisode du jour. Dans cet entretien, je reçois Tiffany Garrido. Tiffany est une sorcière, mais une lumineuse sorcière, au sens premier du terme. Celui qui vient du latin sorciarus, diseuse de sort, celle qui pratique la divination. Ce don, elle l'utilise pour accompagner d'autres femmes à s'éveiller en leur faisant se rendre compte de leur pouvoir magique, de leur puissance, de leur autonomie, de leur liberté. Comme d'un coup de baguette magique, elle s'est révélée en une femme sa potentialité d'enchantresse, en une autre celle de guérisseuse, en une autre celle de fée, guerrière ou bien encore prêtresse. Cela serait peut-être son plus grand pouvoir, celui d'aider les femmes qu'elle guide à révéler leur talent particulier, celui que chacune d'entre nous possède en nous, mais que nous avons parfois un peu perdu de vue, en entendant qu'il était temps de ne plus croire aux contes de fées. Nous discutons aussi de ces sorcières qui l'ont inspiré, les sœurs Ali Wilde-Champ à Starhawk, en passant par Beyoncé et Odile Chabriac, Stéphanie Lafranque ou encore Katia Bouchich. Une créativité débordante et brillamment inspirée, Stéphanie nous parle des outils qu'elle utilise pour se connecter à ses pouvoirs de sorcières. L'astrologie, la visualisation, le transgénérationnel, la lune, les cercles de femmes. Et puis aussi l'écriture, comme elle le dit elle-même poétiquement, pour clarifier la pensée et la déposer en la structurant, avec une majuscule et un point. Et aussi la possibilité de tirer pour se poser des questions à soi-même. Toujours en mouvement, Stéphanie est une sorcière curieuse et pétillante qui donne envie de se laisser emporter dans son tourbillon pour la suivre dans l'exploration de ses passions. Un épisode envoûtant pour renouer avec la magie de la vie et qui donne envie de croire à l'impossible. Bonjour Stéphanie, je suis ravie de te recevoir. Tu es Tiffany Garrido, tu te présentes comme sorcière et guide holistique. Donc moi je t'avoue que c'est des termes qui m'ont un petit peu, qui m'ont plu et qui m'ont parlé. Est-ce que tu pourrais peut-être te définir ou dire ce que cela implique pour toi ? Oui, alors déjà bonjour et merci de m'avoir invitée sur ton podcast. Je suis très ravie d'être ici. Oui, j'adore. En fait, j'adore cette idée aussi qu'aujourd'hui, on peut clairement inventer notre métier, ce qui n'était peut-être pas le cas dans des générations passées. Et aujourd'hui, je me définis comme sorcière. Sorcière, c'est un archétype que j'aime beaucoup parce que ça représente une femme puissante, une femme qui se connaît, qui utilise la magie entre autres et ça peut sous-entendre plein de choses. Et c'est ce que j'utilise moi aujourd'hui dans mes accompagnements et dans mes créations. Et guide holistique, c'est aussi une façon pour moi d'appeler ce que je fais. Alors guide dans le sens où c'est vraiment de l'accompagnement. Moi, j'accompagne les femmes, surtout en individuel, en groupe et avec d'autres outils. C'est pour ça que le mot guide me parle. Et holistique, en fait, c'est prendre le tout. Ce n'est pas s'attarder sur quelque chose de précis ou d'isoler quelque chose. C'est vraiment se voir aussi dans un tout, dans un ensemble et prendre en compte tous les aspects possibles. Donc voilà comment je me définis. Peut-être que ça changera. Peut-être que demain, je m'appellerai autre chose et c'est complètement OK. Mais aujourd'hui, c'est comme ça que je m'appelle. D'accord. Et justement, par rapport à aujourd'hui, avant, c'était comment est-ce que cette histoire, ça a toujours été claire pour toi, ce terme de sorcière, de guide holistique ? Ou alors tu as mis du temps à poser ces mots-là, à te trouver ? Eh bien, je pense que c'était une manière aussi pour moi de m'assumer et quelque part aussi de me révolter. Parce que dans ma famille, qui est une famille qui est assez religieuse, me définir en tant que sorcière, c'était assez... C'était un parti pris et c'était une manière aussi pour moi de me rendre un petit peu quelque part unique dans le sens c'est ce que je suis, c'est comme ça que je me retrouve. Et alors comment c'est venu ? C'est vrai que c'est assez difficile de trouver la temporalité dans tout ça. Mais en fait, c'est vraiment... Je pense que déjà depuis toute petite, je me considère comme sorcière. Je me sens un peu sorcière. J'ai grandi et on est souvent... Enfin, on est beaucoup dans ce cas-là. Moi, j'ai grandi avec charme, j'ai grandi avec plein de choses comme ça. Quand j'étais petite, à 10 ans, avec mes copines et mes voisines, on jouait à la sorcière. Moi, je parlais à mes coccinelles dans le jardin. Enfin, il y a plein de choses comme ça qui déjà faisaient en sorte que j'étais déjà dans ce monde un petit peu de magie. Et en fait, disons que ce monde-là, je l'ai mis de côté en dépit de peut-être la société ou du collectif ou même de ma famille où j'ai voulu du coup rentrer dans un métier un petit peu plus conventionnel parce que c'est comme ça qu'on fait. Et en fait, en sortant un petit peu de ce métier plus conventionnel, puisqu'avant, j'étais graphiste, je travaillais en agence de communication à Paris, tout ça. En sortant de ce métier-là, je me suis dit, OK, qu'est-ce que je peux être ? Maintenant, qu'est-ce que j'ai envie d'être ? Moi, j'ai envie d'être une sorcière. Et là, c'est vraiment quelque part la petite fille qui parle. Moi, j'ai envie de magie, j'ai envie d'être sorcière, j'ai envie de créer de la magie, j'ai envie d'avoir d'autres femmes autour de moi et qu'ensemble, on crée des choses extraordinaires. Et du coup, pour moi, sorcière, c'était une évidence. Donc, ouais. D'accord. Et concrètement, être sorcière dans la vie de tous les jours, ça ressemble à quoi, le quotidien d'une sorcière ? Là, il faudrait demander à mon copain, parce que je pense qu'il dira plus que moi. Dans la vie de tous les jours, c'est parler à ses plantes. C'est chaque matin, allumer une bougie avec une intention, par exemple. C'est ritualiser des petites choses qui peuvent être hyper simples, voire anodines. Mais dans la vie de tous les jours, c'est reprendre un petit peu la place du rituel et puis mettre en avant aussi l'importance du vivant dans toutes ses formes. Alors, ça passe par quand je fais la cuisine, à quand je vais acheter mes fruits et légumes, aux vivants, même aux animaux qui m'entourent, etc. Je dirais que c'est remettre en importance, en fait, chaque chose. Et puis, peut-être aussi remettre en question les choses qui semblent être établies et se dire, OK, c'est peut-être pas juste, etc. Mais en soi, je ne me déplace pas sur un balai encore, peut-être un jour. Et je n'ai pas vraiment le chaudron, même si ma marmite dans ma cuisine pourrait ressembler à mon chaudron. Mais dans la vie de tous les jours, je dirais qu'incarner l'énergie d'une sorcière, c'est croire que tout est possible, en fait, et vouloir le rendre possible et c'est se connecter toujours à cette idée que la vie, elle est complètement magique si on y croit et quand on y croit, ça se présente. Je crois que c'est ça, en fait. D'accord. Et du coup, tout le monde, pour toi, aurait ce don en soi d'être sorcière ou alors ça se cultive, c'est quelque chose que certaines personnes seulement auraient ? C'est quoi ton avis là-dessus ? Alors, moi, je pense qu'on est tous dotés de dons, on vient tous de la lumière, on est tous des êtres lumineux. Donc, il n'y a pas des élus qui ont des dons et d'autres qui ont été mis sur le côté. C'est juste des personnes qui vont être plus appris, on va dire, à développer ce don ou alors des personnes qui l'ont peut-être déjà, ce don-là. Donc, déjà, je pense qu'on a tous des dons, ça, c'est sûr. On a tous des perceptions qui sont subtiles. On est tous quelque part médium, on a tous des messages, ça, c'est sûr. Après, je pense qu'on n'est pas tous appelés à vouloir incarner l'archétype de la sorcière. Pour moi, c'est la sorcière. Parfois, peut-être d'autres, ça va être la fée ou alors ça va être, je ne sais pas, d'autres archétypes, la prêtresse, la guerrière, tout ça. Et je pense qu'en fait, et là, je parle pour les femmes, mais ça parle aussi aux hommes, même si aujourd'hui, c'est plus les femmes qui vont s'approprier ces archétypes-là. Je pense qu'on est toutes cycliques et que de toute façon, il y a des moments où on va plus incarner une force plutôt qu'une autre. Et je pense que c'est pour tout le monde, en fait. Pour moi, une femme est une sorcière, puisqu'une sorcière est une femme qui se connaît, qui est une guérisseuse. Je pense que toutes les femmes ont ce talent et ce don de guérisseuse, même si parfois, on a l'impression que ce n'est pas le cas. Il y en a qui vont guérir avec, ne serait-ce qu'avec des mots doux, avec une caresse sur l'épaule qui va tout de suite apporter de l'amour, que ce soit par l'écoute, que ce soit par « on va préparer un bon repas parce que ça nous fait plaisir » ou que ce soit même en autres ou des guérisons qui sont plus subtiles, énergétiques, etc. Je pense qu'on a toutes ça en nous. Et je pense que ça demande juste à être écouté, voire réécouté ou réactualisé. Voire, voilà, c'est vraiment des savoirs qui nous dépassent parfois parce qu'ils sont beaucoup plus ancestraux, qui viennent de nos ancêtres, voire de nos lignées de femmes ou encore même de vie antérieure, etc. Et en fait, c'est juste des choses, je pense, qu'aujourd'hui, on a plus à cœur de réécouter et de réactualiser, de réentendre, voire juste de réapprendre parce qu'on a déjà appris, en fait. Mais ouais, je pense que ça, c'est pour tout le monde, c'est sûr. D'accord. Et du coup, lorsque tu fais du travail, parce que tu disais aussi que tu étais guide holistique, lorsque tu travailles avec ces femmes-là, tu leur apprends à se relier à leur archétype, à les découvrir ? Ouais, bien sûr. Moi, ce que j'adore dans mes accompagnements et ce que j'essaie de transmettre, c'est qu'on est toutes uniques et qu'on a toutes quelque chose, notre petit quelque chose à apporter. C'est pour ça que j'adore travailler avec l'astrologie parce que l'astrologie permet vraiment, quelque part, de montrer à quel point on est cette unicité-là. Parce que sur notre carte de naissance, il y a tellement de complexité, tellement de potentialité, tellement de force, de choses qui sont là, qui sont présentes. Et ça montre, en fait, qu'à quel point on est unique, on a toutes quelque chose à apporter. Et moi, dans mes accompagnements, j'ai vraiment… Enfin, j'adore… Enfin, mon objectif, ce n'est pas de créer des sorcières tout autour de moi, mais je vois tout de suite, en fait, ce qui pétille, en fait, chez la personne, ce qui fait qu'elle parle avec le cœur, ce qui fait que quand elle me parle d'un sujet ou de quelque chose, il y a quelque chose qui vibre, quelque chose qui est justement vivant et qu'elle le fait avec d'une telle aisance et d'une telle facilité, qu'elle ne se rend pas compte que c'est ça, en fait, son pouvoir magique. Et en fait, moi, je suis là pour lui dire « Mais regarde, en fait, c'est ça ! » Et ça n'a pas besoin d'être compliqué, ça n'a pas besoin d'être dur, ça n'a pas besoin d'être validé ou quoi que ce soit. C'est là, en fait. Tout est déjà là. Et je crois que c'est ça aussi, ce que j'aime dans cet archétype de sorcière, c'est que tout est déjà là et elle rentre un petit peu à l'intérieur d'elle-même pour dire « Ok, qu'est-ce que moi, j'ai déjà ? Est-ce que je peux déjà transmettre ? » Voilà, je suis un peu née avec et c'est quoi ? Et ouais, c'est ce que j'essaye de... En tout cas, ce que j'ai à cœur de transmettre dans mes accompagnements et ouais, c'est chouette. D'accord. Tu aurais d'autres modèles de sorcière. Tu parlais que tu avais grandi avec charme. C'était le cas aussi un petit peu pour moi. Il y a peut-être des modèles de sorcière, que ce soit un fictif ou alors des femmes que tu admires, que tu as envie de progresser vers leur incarnation. Il y a plein, plein de femmes qui m'ont inspirée dans mon parcours. Des femmes qui sont un peu inconnues du public parce que c'est vraiment des rencontres personnelles qui ont été clairement des sorcières chacune à leur façon. Et c'est extraordinaire. Après, des femmes inspirantes qui sont peut-être un peu plus connues. Moi, je sais que Starrock m'a beaucoup transmis dans ses livres. Elle a vraiment pu mettre des mots sur des émotions, des sensations que j'avais, sur le pouvoir du dedans, justement. Donc, c'est une sorcière qui a été très inspirante dans mon parcours. Après, moi, par exemple, Beyoncé, c'est une des sorcières qui m'inspire le plus aussi. Si on peut le dire, je n'ai même pas besoin d'aller chercher des personnes qui sont spécialisées. On va dire, même dans les plantes ou ce genre de choses. Moi, par exemple, quand j'étais petite, j'étais fan de Beyoncé. Je la trouvais extraordinaire. C'était une reine, une prêtresse sur scène avec des tenues extraordinaires. Et puis, il y avait un public grandiose qui était là pour elle. Et en fait, juste avec sa voix, ses textes et ce qu'elle représente, il y avait énormément de femmes qui se reconnaissaient en elle, qui pouvaient... Enfin, on met une musique de Beyoncé. Je suis désolée, on a déjà activé en nous un girl power extraordinaire. On se déhanche et on se sent trop bien et ça nous relie nous-mêmes entre femmes. Et je pense que... Ouais, il y en a plein, mais bon, je pense à la bisoncé, là, tout de suite. Et en fait, j'adore. Je pense que toute femme, un petit peu... Ce n'est même pas puissante, le mot, mais qui incarne vraiment pleinement, quelque part, ce qu'elles sont et elle le montre, en fait, aux autres, ce qui fait que, du coup, elle inspire énormément et elle transmet quelque chose juste parce qu'elles sont là et parce qu'elles sont elles, en fait. Et ça, du coup, je pense qu'on est toutes entourées de ce genre de femmes inspirantes. Après, je suis en train de réfléchir si je peux te transmettre d'autres noms comme ça. Moi, j'adore les sorcières un peu modernes d'aujourd'hui qui m'accompagnent aussi dans mon évolution, qui sont Odile Chabriac, qui sont Stéphanie Lafranque, Katia Boucherich, et puis certainement d'autres que j'oublie, là, comme ça, mais qui sont... que je considère aujourd'hui comme des alliées, en fait, presque, parce qu'elles transmet des choses qui me parlent beaucoup et je me sens reliée à elles. Donc, oui, ça, c'est d'autres femmes aussi qui m'inspirent aujourd'hui. D'accord. Et tu parlais des femmes puissantes et avec tous les exemples que tu as cités aussi, je pense que c'est des femmes puissantes et c'est d'ailleurs un des thèmes de tes accompagnements. Quels sont un petit peu tes outils pour faire se révéler cette femme puissante ? Alors, moi, j'adore travailler avec la visualisation, la méditation, mes outils, c'est, disons que, et encore une fois, j'ai presque... Enfin, c'est quelque chose qui est assez intuitif et très facile pour moi, c'est que quand je me connecte, en fait, à une femme, à une personne, j'entends vraiment comme sa vérité quelque chose qui est très fort et, en fait, c'est comme si je l'avais amené doucement à, elle, se rendre compte de cette vérité. Mon objectif, ce n'est pas de lui dire « Écoute, tu es extraordinaire » et il y a vraiment ça qui émane de toi, mais qu'elle puisse, elle, se rendre compte toute seule et qu'elle le dise à un moment donné. Mes outils, je travaille beaucoup avec l'écriture. Je sais que l'écriture, moi, m'a beaucoup aidée et c'est quelque chose que j'essaie de transmettre aussi dans mes accompagnements parce qu'en fait, l'écriture, il y a plusieurs choses que j'adore dans l'écriture, c'est que souvent, on va être embourbé de pensées un peu floues qui vont nous prendre un espace mental, qui vont nous empêcher parfois de descendre un petit peu dans la matière ou d'avoir les idées plus claires ou etc., etc., etc. Le fait d'écrire, déjà, ça permet de clarifier une pensée parce qu'en fait, la pensée, ce n'est pas une phrase qui a un début, un milieu, une fin avec un point. Une pensée, c'est souvent très, très flou et le fait qu'on l'écrive déjà sur un papier, ça permet en fait de libérer cet espace mental, de libérer cette pensée, de la lire, de se rendre compte aussi de la pensée qu'on a et quelque part, il y a déjà une prise de conscience qui se met en place et là déjà, il y a quelque chose qui va se passer et on avance. Donc moi, l'écriture permet ça de vraiment déposer les pensées et puis l'écriture aussi, c'est un outil génial parce que c'est vraiment un dialogue un peu intérieur dans lequel moi, je m'auto-pose des questions et je me réponds et en fait, je me rends compte que j'ai les réponses et c'est ça le truc qui est génial, c'est que je sais en fait. Quand il y a une sensation où je suis perdue ou je ne sais pas ou il y a quelque chose qui ne va pas ou je ne sais pas quoi faire, je ne sais pas quel choix faire, je me pose la question. Ok, quel choix je peux faire pour ta 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 et je réponds. Et en fait, dans ma réponse, je me rends compte que j'ai la réponse et qu'après, ce sera moi, à ce moment-là, soit de passer à l'action, soit de prendre le temps, soit de me faire accompagner, peu importe, après l'action que je vais mettre par rapport à ça. Mais l'écriture, en fait, va vraiment aider à se rendre compte qu'on est quand même sa propre alliée et ça, c'est quelque chose que j'adore transmettre aussi dans mes accompagnements parce que mon objectif, ce n'est pas qu'elle puisse être, comment dire, qu'elle puisse ne pas réussir à avancer sans moi et qu'elle ait vraiment besoin de mon accompagnement, de mon soutien, de mon écoute pour se réveiller, se révéler, mais qu'en fait, elle se rend compte qu'elle a besoin entre guillemets d'elle-même avant tout et qu'elle puisse vraiment évoluer grâce à elle avec des outils et qu'elle puisse réutiliser pour elle-même en toute autonomie, en toute, j'allais dire responsabilité, etc., mais ça va avec. Et ouais, il y a ça. Après, après, voilà, c'est ce que je peux te dire, il y a certainement plein d'autres choses. Moi, j'adore travailler avec les ancêtres, la famille, tout ce qui est en lien avec la transgénérationnelle. Et puis, oui, en fait, quelque part, c'est une danse entre le passé, le passé très récent, le passé même très, très ancien qu'on essaie de se rappeler et puis le futur, la vision, l'envie, l'objectif, le pourquoi. Et puis, en fait, quand on va un petit peu éclaircir ces deux pôles, dans le présent, ça va bouger et ça va aller mieux. Donc, c'est un petit peu mon process. D'accord, merci. et j'avais aussi envie de te poser des questions. Je vois que tu travailles avec la lune et puis, c'est vrai qu'on voit la sorcière, on voit forcément la lune et c'est un thème qui m'intéresse aussi beaucoup. Du coup, je voulais te demander un petit peu comment tu travailles avec la lune, avec les lunes. Est-ce que c'est à chaque fois la nouvelle lune, la pleine lune ? Quel est son rôle dans ta vie ? Alors, très vaste sujet. Je vais essayer de synthétiser. La lune, c'est une de mes copines très chères à mon cœur depuis assez longtemps. Elle m'a permis de me rappeler, de me reconnecter à mon corps puisque nous, femmes, nous sommes reliées au cycle lunaire, par nos cycles menstruels. Je ne sais plus par quelle porte je suis entrée pour réapprendre et réentendre tout ça mais je crois qu'il y avait un besoin de toute façon de me reconnecter à mon corps, donc à mes cycles menstruels, donc les cycles de la lune sont venus aussi se griffer un petit peu à ça et d'essayer de comprendre en fait que, en fait, d'accepter et d'aimer le fait que je sois cyclique, de comprendre qu'il y a des moments pour chaque chose quelque part et que c'est OK. Il y a des moments où je vais être dans l'action et que je vais vouloir rayonner socialement et que je vais sortir faire des rencontres et qu'il y a des moments où je vais plutôt être dans ma grotte, dans la bulle, en introspection et que je vais vivre entre guillemets une petite mort intérieure et que ça peut être un petit peu difficile mais que c'est OK aussi parce qu'à chaque mort il y a une renaissance, etc. Et en fait, comprendre un peu ces cycles-là, c'était une manière évidente d'apprendre à me comprendre plus et si je me comprends plus, eh bien, je peux aussi plus m'aimer et donc plus être en paix avec moi-même et donc plus transmettre et aimer les autres, etc. C'est un peu l'effet boule de neige. Qu'est-ce que je peux te dire par rapport au cycle de la lune ? Moi, aujourd'hui, j'adore ritualiser. En fait, disons qu'avant, je ritualisais beaucoup pendant la pleine lune et la nouvelle lune. Aujourd'hui, j'ai la sensation que c'est quelque chose qui est un peu plus intégré et en fait, le rituel, il est moins pris, on va dire qu'il est peut-être moins académique, il prend moins de temps. Mais il y a toujours une pensée, il y a une reliance que ce soit par un petit geste, ne serait-ce qu'allumer une bougie et faire une prière dans ma tête ou ce soit, ok, eh bien, ce soir, je vais me mettre de l'huile dans les cheveux et je vais prendre soin de moi. Voilà, il y a plusieurs formes de rituels et de passages que j'adore faire et que je fais aujourd'hui en fait, beaucoup plus intuitivement et en fait, c'est vraiment intégré dans ma vie. Mais avant, disons que j'avais plus à cœur de comprendre, donc j'étais plus dans la recherche, de comprendre toutes ces phases, tous ces cycles, quel rituel je peux faire pour ces phases et ces cycles, qu'est-ce que je peux faire comme rituel, qu'est-ce qu'un rituel, comment ritualiser. Avant, c'était beaucoup plus de l'apprentissage, aujourd'hui, c'est vraiment plus naturel et aujourd'hui, j'adore en fait transmettre ce qui est pour moi devenu naturel en fait à d'autres femmes. C'est pour ça notamment que j'ai créé les cercles de lune qui est un espace où en fait, on se relie chaque mois. Donc, en ce moment, c'est pendant les pleines lunes. Avant, je faisais les nouvelles lunes et les pleines lunes. Aujourd'hui, je fais les pleines lunes. J'avais à cœur que ce soit à rendez-vous par mois et l'énergie de la pleine lune, c'est une énergie que j'adore parce que c'est une énergie qui vient un petit peu bousculer les émotions. C'est un petit peu le plein qui a besoin d'être débordé, qui a besoin d'être nettoyé. Il y a des pardons qui vont être faits. L'énergie de la pleine lune est très forte et les rituels peuvent être très magiques à ce moment-là et j'adore. C'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai créé cet espace-là et je l'ai fait aussi d'abord, on va dire, même pour moi parce que dans tout ce naturel de rituel dans ma vie, j'avais besoin et il me manquait aussi cette reliance entre femmes. C'était hyper important parce que toute seule, c'est sympa, mais à plusieurs, on est quand même bien plus... Il y a quelque chose d'autre qui se passe. Il y a une autre dimension, il y a une transmission. Écouter les paroles d'autres femmes, c'est des enrichissements vraiment... Moi, à chaque pleine lune, je renais en fait. À chaque pleine lune, il y a quelque chose qui se passe, qui s'est... Enfin, vraiment, il y a un enseignement, j'allais dire mystique, mais ouais, un enseignement mystique qui se passe. Voilà ce que je peux dire pour la lune. Après, ouais, c'est un sujet qui me passionne et on pourrait même faire un podcast lui tout seul. Mais ouais, aujourd'hui, c'est important, je pense, de se relier à ces cycles-là, surtout quand on est une femme, je dirais, puisque ça fait partie de nous et c'est quelque chose qu'on sait au fond. Ouais. D'accord. On a vu tout au long de cette interview que tu avais beaucoup de facettes. Tu parlais de ta vie passée où tu étais graphiste, de l'écriture et puis tout ce côté sorcière aussi. Comment tu fais pour entretenir ta créativité ? C'est naturel pour toi ? T'as d'autres choses que t'as envie d'explorer encore ? J'adore cette question. Merci beaucoup. Alors oui, des fois, je peux donner le vertige à certaines personnes parce que je suis un peu une touche à tout et c'est mon amie qui me dit que je suis un peu multipotentielle. ça ne veut pas dire que je suis géniale dans plein de sujets, mais c'est que j'ai envie d'aborder plein de sujets et je crois que justement, une des particularités de mon unicité, c'est ça. Moi, c'est vraiment le mouvement, c'est vraiment la danse et il y a ce truc de... Oui, j'aime bien explorer ça et puis ça et puis ça et puis ça. Parfois, je ne vais même pas jusqu'au bout d'un sujet. Parfois, je vais aborder ou explorer quelque chose et puis en fait, j'aurais trouvé ou capté ce que j'avais besoin à ce moment-là qui va m'amener vers autre chose qui... Voilà, il y a vraiment cette idée de mouvement donc je peux comprendre qu'il y a... Ouais, qu'il peut y avoir un peu ce vertige-là et pour juste rebondir, il y a des personnes qui vont être très fortes à avoir un sujet, un domaine d'expertise et vraiment avoir cette concentration là-dessus et c'est là où elles vont être un petit peu dans leur zone de génie et qu'elles vont exceller et c'est parfait. Il n'y a pas de mieux ou de moins bien, c'est ça que je voulais dire. Et donc oui, il y a plein d'autres choses qui m'intéressent. Par exemple, justement, je parlais de danse mais la danse m'intéresse, c'est quelque chose que j'aime depuis si longtemps. L'exploration avec le corps, la danse. Par exemple, j'ai découvert les tactics dance qui a été une révélation où on se lâche dans le corps, etc. D'ailleurs, je me suis formée au yin yoga parce que j'ai un besoin de revenir un petit peu au corps, on va dire physique, même anatomique. Par exemple, une de mes lubies en ce moment, c'est de comprendre un peu plus l'anatomie du corps pour comprendre quelle partie de mon corps essaye de me parler et pourquoi elle me parle. Donc la cause du corps, la cause émotionnelle du corps, c'est quelque chose qui m'intéresse. Je pense que tout est possible. En fait, je crois qu'à partir du moment où un sujet m'intéresse et où il y a d'autres expériences dans ma vie qui arrivent, eh bien, j'aurais envie de les transmettre. Et aujourd'hui, par exemple, c'est la lune et peut-être dans dix ans, je serai chamane et peut-être que dans dix ans, je serai herboristeriste. Je ne sais pas comment dire herboriste, plutôt. Je serai herboriste. D'ailleurs, le savoir des plantes, c'est quelque chose qui est très présent aussi pour moi. J'ai un placard de tisane de plantes à craquer où chaque plante a un petit peu sa vertu et moi, c'est mon kiff de me faire des mélanges de plantes, etc. Bref, je crois qu'à partir du moment où j'ai envie, j'ai de la joie et je suis dans cette incarnation et encore en vie, je ne m'arrête pas d'essayer d'apprendre et de m'éclater parce qu'avant tout, c'est ça et sur des sujets comme aujourd'hui, je pense que l'évolution, elle peut être… Voilà, je ne sais pas, ça ne s'arrêtera pas. D'accord. Et peut-être pour terminer ce podcast, est-ce qu'il y a des projets pour l'avenir à proche ou à moyen terme si tu veux nous en parler ? En fait, j'ai créé il y a quelques temps le Cercle des sorcières qui est un espace en ligne dans lequel j'aimerais… Enfin, dans lequel il y a déjà une formation complète sur le Tarot de Marseille. Il y a aussi un calendrier lunaire pour suivre un petit peu tout ce qui se passe au niveau astral avec les phases de la Lune, à quel moment, etc. Et en fait, j'ai envie et en ce moment, c'est ce qui se passe de grandir en fait cet espace et de pouvoir transmettre d'autres savoir-faire que peut-être je n'ai pas aussi et qui m'intéressent parce que je n'ai pas tout heureusement. Et en fait, cet espace, c'est vraiment l'espace que j'aurais adoré avoir il y a près 5 ans quand je me suis un petit peu renouée avec ma spiritualité et que j'avais envie de… Il y avait des sujets qui m'intéressaient et que j'avais envie d'apprendre ces sujets-là et de les comprendre et que par exemple, quand je me suis intéressée à l'astrologie, moi, à l'époque, il n'y avait que des vieux livres de 1900, je ne sais pas combien sur l'astrologie hyper compliquée et je ne m'y retrouvais pas du tout et je n'avais pas l'impression que c'était pour moi ou même le tarot de Marseille, j'avais l'impression que c'était que pour des voyantes qui étaient dans leur petit cabinet feutrés, etc. et que ce n'était pas pour moi. Et aujourd'hui, j'ai un petit peu envie de dépoussiérer ces savoirs-là et en fait, les redonner un petit peu à des Beyoncé d'aujourd'hui qui ont à cœur de transmettre tout ça et donc voilà, le cercle des sorcières, c'est un peu tout ça. Et aujourd'hui, il est en train de grandir parce qu'il y a d'autres projets, il y a d'autres personnes qui vont pouvoir co-créer avec moi dans ce cercle. Donc, je n'en dis pas plus aujourd'hui parce que c'est vraiment en co-création mais j'ai envie de transmettre du coup des choses autour de l'astrologie, autour des déesses. Par exemple, le savoir de la chiromancie pour lire entre les lignes de la main, c'est quelque chose que je trouve génial. Le savoir des plantes, enfin tout ce qu'on pourrait rattacher est relié un petit peu aux sorcières. C'est un peu le livre des ondes de charme, tu vois, où on va retrouver un petit peu des potions, des machins. Donc, ça, c'est vraiment le projet que je suis en train de nourrir en ce moment et qui me tient à cœur. D'accord. Et peut-être une dernière question, est-ce que tu aurais un conseil pour les auditeurs justement peut-être pour mettre un petit peu plus de magie ou de sorcellerie dans leur vie au quotidien ? Je crois que le conseil que j'aimerais donner c'est croire à l'impossible. Je crois qu'à partir du moment où on se dit que ça, c'est pas possible ou que la magie, si elle n'existe pas ou que telle ou telle chose, c'est pas possible, c'est que dans les comptes, etc. J'aimerais juste leur proposer de se renouer justement à leur enfant intérieur, à eux quand ils étaient petits et que quand ils jouaient et qu'ils imaginaient qu'ils étaient en train d'éviter par exemple la lave sur le carrelage du salon et qu'on était en train de sauter et que si et que ça et qu'en fait on sautait pas, on volait comme un oiseau et qu'en tant qu'enfant on pensait vraiment que c'était possible et qu'en fait on le vivait vraiment pleinement et qu'à ce moment-là il y a vraiment de la magie qui se passe, j'aimerais juste leur proposer de renouer avec ça, de renouer avec le tout possible parce que quand on quand on se relie de plus en plus à ça bah vraiment il y a de la magie qui se passe. Merci beaucoup Téphanie et du coup si les auditeurs veulent te retrouver ils peuvent si tu as un site un site internet ou un compte Instagram, Facebook à donner bah Tiffany Garrido sur Instagram tiffanyguarrido.com sur mon site internet voilà on pourra me retrouver facilement mettre les notes dans les podcasts. Merci beaucoup Tiffany pour cet entreviens pour cette belle énergie et pour ta belle humeur aussi. Merci à Tiffany pour cette discussion. Vous trouverez toutes les notes de l'épisode sur le site claireviyoga.com à la rubrique podcast. Si vous vous intéressez à la lune j'en profite aussi pour vous dire que mon livre 12 promenades au clair des lunes est sorti. Vous trouverez plus d'informations sur ce livre sur le site 12promenades.com 12 en chiffres. Merci et à bientôt.